bonjour les amis bienvenue sur ma chaîne de nouveau c'est Thanos aujourd'hui une fois de plus Nio on y va l'objectif aujourd'hui ça va être d'améliorer le stuff alors il faut savoir que comme je l'ai dit dans la vidéo d'hier et d'avant-hier bah en fait j'ai toujours l'équipement alors attendez je vais reprendre quand même mon stuff de base parce que ça c'était mon stuff Amrita donc vous voyez en fait ça c'est bien vous pouvez enregistrer des sets d'armure ça je pense que vous le savez vous pouvez enregistrer des builds différents builds donc moi juste pour vous expliquer rapidement j'ai mon ancien set Kingo donc avant que je passe justement sur le général de Kigetsu donc j'ai celui-là qui est enregistré ensuite j'ai un set spécial Marobashi ça en fait c'était avec Mizushi au niveau de de l'esprit parce qu'il faisait tomber en fait quand vous l'envoyez sur l'ennemi ça le transpire ça le fait tomber donc vous pouvez l'exécuter au sol c'est à peu près c'est à peu près la même chose qu'avec le feu de surface je pourrais peut-être vous faire une démo à la fin rapidement pour pour ceux qui ont peut-être pas beaucoup de Ninjutsu et qui n'ont pas le feu de surface justement donc ça je vous montrerai ça après ça c'est mon build de chance donc je l'avais mis sur le Kingo aussi et là c'était un build de Ninjutsu voilà avec shuriken tout ça shuriken kunai etc ça je ferai peut-être une autre vidéo là dessus mais faut que je mette le build à jour parce que moi là mon équipement il est obsolète il est périmé donc ça sera l'objet d'une autre vidéo ça c'est mon set de dégâts et ça c'était mon set spécial Amrita donc que j'ai montré dans ma vidéo d'hier avec vraiment comment faire ma Robashi pour optimiser je rappelle je laisserai le lien sous la vidéo que avec ce avec cette formule là entre guillemets j'arrive à quasiment 42 milliards en deux minutes voilà donc ça c'est cool du coup je reprends mon set de dégâts et on va l'améliorer hop chargé alors déjà je vais déjà sauvegarder celui-ci et on charge celui-là voilà donc vous voyez je suis 250 plus 30 bon ça j'joue pas avec donc je m'en pète un peu et là j'étais à 250 plus 24 en fait j'étais même pas maxé à 250 plus 1 249 plus 24 donc vous voyez en fait je jouais en voie du sage pas maxé en fait parce que comme vous l'avez vu c'était pas forcément la peine et là c'est surtout pour la survie mais comme je joue en arme vivante bah voilà j'avais pas trop besoin du coup bah on va commencer par l'arme ce qui fait le plus plaisir alors on va ce qu'on va faire c'est qu'on va aller sur marobashi hop comme ça on va farmer on va farmer un petit peu en plus on va aller sur marobashi et on va comparer les dégâts les dégâts avant les dégâts après amélioration à mon avis ça va casser des fions mais bon on va voir parce que là du coup depuis depuis deux trois jours j'ai pu récupérer pas mal d'équipement donc on va avoir il va y avoir de la matière pour pouvoir améliorer vous allez voir comment ça marche donc là on va faire vite je vous passe les détails puisque ça j'ai fait une vidéo hier dessus donc c'est pas la peine de s'attarder pendant mille ans dessus on va juste prendre le feu de surface hop 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 clac voilà là on est paré donc comme d'hab bah du coup je refais la petite démo pour pour ceux qui n'auraient pas vu la vidéo d'hier mais bon il n'y a rien d'extraordinaire une fois de plus c'est vraiment du classique et ça vous trouvez ça sur internet sur youtube dans tous les sens d'accord voilà hop donc on va comparer les dégâts jumelle débuff et on va voir sur l'exécution donc on est à 230 milles donc 230 milles et puis bah on va on va voir les dégâts que ça fera une fois qu'on aura amélioré on va prendre les deux premiers 230 milles et on va arrondir à 180 milles hop lui on le ralentit parce que c'est le relou de service voilà donc le gars il casse les couilles hop là il se relève super vite hop 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 lui aussi c'est pareil alors vous croyez si je vous dis que j'étais déjà au bout des premiers que j'avais fait au premier ? 280 je crois ah c'est chiant voilà et puis donc le dernier parce que j'ai pas 7 fait de surface hop c'était 290 ? ah la la je me rappelle plus les amis euh donc vous voyez ça loot quand même pas mal bon c'est pas ouf là je suis pas en bulle de chance hein en bulle de chance ça doit être n'importe quoi ce qu'on doit récupérer ça doit être vraiment une dinguerie hop 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 alors on va pas utiliser la merita pour euh pour s'améliorer on va essayer de rester euh entre guillemets objectif donc du coup on va aller améliorer le stuff et on va voir les dégâts que ça fait alors je crois que c'est euh je crois que j'ai déjà oublié c'est dès le matin excusez moi mon cerveau est pas trop réveillé on a fait 260 ou 280 000 je pense donc euh on verra ça au revisionnage de la vidéo donc du coup en même temps ça fera un petit tuto euh forge hein pour le coup parce qu'il y en a certains qui m'ont qui m'ont demandé même si ça a déjà été fait aussi c'est pas grave on va le refaire alors forgeron comme d'hab donc euh moi je me suis débarrassé de euh alors j'étais à 4000 items euh j'avais ma réserve qui était full je me suis débarrassé de presque tout on va pas se mentir en fait tout ce qui était moins du niveau 250 24 je m'en suis débarrassé dans ma réserve du coup je suis passé à 1775 j'ai gardé bien sûr tous les tous les éterrés parce que bah ça sert à rien de garder des trucs qui vous serviront pas et avant je les gardais pour faire des associations parce que à partir du on lootait plus de stuff euh supérieur au niveau à la valeur 26 donc il fallait en garder plein pour pouvoir justement faire des associations d'âme donc du coup vu que maintenant on peut looter jusqu'à du 35 bah génial donc du coup euh on y va alors association d'âme moi je vous conseille d'essayer de trouver euh en priorité alors on va prendre mon otachi je vais pas prendre celui là parce que je joue plus avec l'autre avec le spécial yokai on va prendre celui là hop alors moi je vous conseille de prendre des armes qui ont naturellement le le la réduction pour l'association d'âme en fait euh par exemple alors déjà je vous explique le principe là je suis niveau 250 plus 28 ce que je vous conseille c'est déjà de monter le niveau et ensuite de monter la valeur donc pour monter le niveau c'est super simple euh il suffit simplement de prendre une arme avec un niveau euh avec un niveau supérieur donc là vous pouvez régler par niveau alors par contre quand vous faites un un bon vraiment en termes de en termes de d'évolution pour le niveau ça coûte cher ça coûte cher euh pour réduire ce coût ce que vous pouvez faire c'est démanteler il y a des joueurs qui se posent la question au début et je me suis posé la question aussi hein euh qu'est ce que je fais avec mon équipement on trouve du stuff euh toutes les deux secondes dans ce jeu c'est vraiment ça me rappelle Diablo c'est la même chose on est débordé dès qu'on bute un mob on a on a un item donc du coup au début je revendais pour me faire un peu de thunes après euh je faisais des offrandes pour avoir un peu plus d'amrita et pouvoir euh justement évoluer mon perso plus vite euh je gardais euh je me suis rendu compte que ça ça servait pas à grand chose parce que l'amrita il y en a vous avez vu hein c'est à foison euh l'argent c'est pareil euh il y en a pas mal il y a certaines missions quand vous avancez qui donnent aussi beaucoup de sous et puis avec votre équipement et les différents euh les différents embouts que vous avez sur l'or et tout c'est pas la peine donc moi je vous conseille dès le début du jeu dès le départ deux choses euh déjà quand vous jouez en classique en voie du samouraï en voie euh du démon de de pas améliorer votre équipement c'est pas la peine en fait prenez ce que vous trouvez de mieux c'est à dire que vous avez une arme qui est niveau 100 plus 2 et ben n'améliorez pas cette arme c'est c'est pas la peine en fait la difficulté est pas assez élevée pour faire ça donc si vous trouvez une arme qui va être niveau 105 euh plus euh 105 plus euh plus 2 par exemple donc qui est juste après ou plus 3 prenez la et virez votre l'arme que vous aviez ne l'améliorez pas parce que ça ça coûte des sous ça coûte de l'argent vous en aurez besoin après donc la priorité pour moi c'est démanteler pourquoi je vous explique la raison en fait à force de démanteler 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 tout le temps tout le temps vous allez récupérer en fait euh alors je sais plus trop comment ils appellent ça mais moi j'appelle ça du relationnel euh de la fidélité avec tome et avec muramasa pourquoi c'est super important en fait les points de le niveau de fidélité plus il est élevé plus vous avez des points pour pouvoir acheter des bah en fait des des réductions et des améliorations le but avant de commencer à équiper euh du stuff amélioré donc avec les associations d'âme les reforges etc c'est d'avoir tout ça en full euh naturellement si vous vendez pas comme je viens de vous le déconseiller ça euh voilà sur les prix d'achat les prix de vente c'est pas une priorité la priorité pour moi c'est euh la remise du coup de forge parce qu'au début vous avez pas muramasa vous avez que tome donc améliorer ça en en priorité le barbie on s'en fout le réserve supplémentaire on s'en fiche un peu euh ça aussi pour moi alors après ça sert peut-être à quelque chose mais moi je m'en suis jamais servi je sais pas trop à quoi ça sert et la limite de raccourcis d'objets ça vous l'avez pas tout de suite vous l'aurez avec le dlc donc pour moi priorité ça remise du coup de forge ensuite une fois que vous avez muramasa donc vous gardez tous vos points vous améliorez rien avec tome ça sert à rien pour moi donc vous gardez tous vos points pour la requête ici de muramasa donc c'est ici que ça devient vraiment intéressant et l'intérêt il se fait là priorité bien sûr remise du coup de reforge remise sur le coup des associations d'âme ça tant que vous n'avez pas 20 sur 20 20 sur 20 euh je vous déconseille d'améliorer votre équipement et alors il faut savoir que 40 points ça se prend super vite hein quand vous faites des reforges et que vous leur parlez ça va super vite donc ensuite euh comme je l'avais déjà dit la la forge forge l'équipement lui-même pour moi ça ne présente aucun intérêt dans ce jeu contrairement par exemple à elder scroll euh online où là on avait les meilleurs équipements quand on forgeait et ben dans neo pour moi c'est l'inverse vous pouvez pas forger des terrées donc euh ça perd euh ça perd tout bah en fait tout son intérêt ça sert à rien moi j'ai jamais forgé une seule arme dans ce jeu sauf pour avoir des euh des bonus de set que j'avais besoin pour activer ou alors euh des stats comme par exemple quand vous forgez l'armure du démon rouge vous avez au niveau de de la pièce pour les mains la stat attaque qui est intéressante pour pouvoir la transférer sur d'autres équipements mais à part ça la forge pour moi ça sert à rien donc grosse priorité remise sur le coup d'association d'âme remise sur le coup de la reforge et très 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 important lingot de bargantium là il vous faut du 30 sur 30 ne commencez pas à stocker de l'amrita sur le lingot tant que vous n'avez pas 30 parce que les intérêts sont assez énormes euh tant que vous n'êtes pas au max là vous voyez vous permet de stocker de l'amrita dans un lingot à un taux de 99 donc 0% euh enfin pas 0% mais 1% pardon c'est à dire que je vais stocker euh 1 milliard d'amrita il va me prendre 1% ce qui est faible si vous ne faites pas ça c'est l'inverse c'est à dire que vous allez stocker en fait 1 milliard d'amrita il va vous en prendre 99% donc ce qui est complètement euh absurde donc voilà les priorités pour la forge ça c'est vraiment des notions qu'il faut avoir dès le départ euh après ça ça peut être bien en gros après tout est utile hein tout est utile là dedans mais il y a des priorités euh donc pour récapituler moi je déconseille de vendre je déconseille les euh... de vendre je déconseille les euh... comment ils appellent ça les offrandes etc donc démantelez tout vos points vont monter rapidement dès que vous avez Muramasa vous débloquez en fait le niveau max pour ces stats là et après c'est open bar vous faites dans l'ordre que vous voulez donc une fois que vous avez terminé Muramasa vous passez à Tomé et euh là vous augmentez tout mais Tomé c'est vite fait donc une fois que vous avez fait tout ça vous allez pouvoir faire des reforges et des associations d'âmes qui vont pas vous coûter les yeux de la tête déjà que quand vous avez tous les boosts c'est cher alors quand vous avez pas aucun euh... aucune fidélité je vous assure c'est vraiment super cher donc on y va on va enfin se lancer je vais essayer de faire vite je suis désolé je parle beaucoup association d'armes d'âmes au niveau des armes je prends mon audachi alors le principe de de l'association d'âmes c'est ça qu'est ce que j'ai fait hop il est où 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 je ne le dois attendez on va mettre par arté donc le principe c'est je prends mon arme de base et j'en sacrifie une autre quand je dis sacrifier c'est que vous elle va disparaître en fait donc essayez de trouver une arme bien sûr qui n'a pas de valeur donc là on va partir sur du vert par exemple si vous faites une association d'âmes avec une arme de même type ça coûtera moins cher par exemple je prends euh... là si je prends un autre audachi au hasard ça va me coûter 188 000 ok si je prends ici un katana ça va me coûter 3 754 000 donc vous voyez que dans la même catégorie je parle pour des armes qui vont faire évoluer la vôtre si vous prenez comme ça un niveau 195 bah ouais ça vous coûte 4000 mais en même temps ça n'a aucun intérêt donc dans les audachi c'est bien d'essayer d'aller chercher des armes qui sont euh... bah en fait qui sont de la même catégorie et si jamais vous prenez une arme qui s'appelle de la même façon ça va me coûter encore moins cher donc si par exemple je prends mon kamui et je l'améliore avec un autre kamui et ben ce sera encore moins cher je vous montre vite fait je prends par exemple donc un kamui à améliorer et je prends pour associer un autre kamui voilà un... alors je vais essayer de prendre un truc voilà ça un 265 plus 30 donc du coup vous voyez ça me coûte que 12 000 pourquoi ? parce que c'est la même arme en fait et peu importe si je monte en level là vous voyez pour euh... passer au niveau 268 ah ouais non donc lui il est déjà 268 ahah je suis naze on va regarder on va le faire comme ça on va prendre un 213 voilà donc un niveau 213 18 pour le passer en 265 30 et ben vous voyez ça me coûte seulement entre guillemets 1 million ce qui est pas énorme puisque là on voyait que pour améliorer euh... pour améliorer ça pour améliorer ça avec une arme comme ça ça me coûtait on avait vu tout à l'heure avec un autre katana ça me coûtait déjà euh... 3 millions donc vous voyez euh... c'est important si vous pouvez faire ça quand vous avez pas beaucoup de sous moi j'ai 100 millions donc ça devrait pas trop être un problème et quand vous avez pas beaucoup de sous priorité vous prenez un arme de même type et au mieux vous prenez la même arme une arme qui s'appelle pareil en fait voilà donc trêve de plaisanterie on y va alors mon arme qui est... bon je vais quand même prendre l'autre parce qu'on avait fait le test sur Marobashi avec euh... mon arme spécifique aux humains donc on va prendre celle là 250 plus 30 et on va l'augmenter direct là pour voir pour aller un peu plus vite vous l'étriez par un niveau et vous voyez tout de suite le niveau le plus élevé par catégorie bah là bien sûr c'est de... du niveau 300 donc on regarde sur les Odashi est-ce qu'on a du 300 ? non on a du 298 du coup on peut partir sur une autre catégorie essayez de prendre un niveau 300 qui n'est pas... qui n'a pas une valeur maximum parce que là si je prends un niveau 300 plus 37 je le sacrifie alors que si je prends un 300 par exemple plus euh... on va régler par valeur si je prends un 300 plus... on va descendre là j'ai un 300 plus 36 plus 36 mais en fait je crois que c'est le plus 36 la plus petite valeur c'est du plus 36 donc du coup en fait parce que si vous prenez un 300 plus 36 ou un 300 plus 37 ça vous fera toujours un 300 plus 32 en fait je vous montre là je prends un 300 plus 37 quand on voit la forme finale ça va me donner un 300 plus 31 d'accord ? si je prends un 300 plus 36 ça va me donner un 300 plus 31 donc rien ne sert de sacrifier un 300 plus 37 alors qu'en prenant un 36 j'aurai exactement le même résultat je sais pas si vous me suivez bien mais euh... je pense être assez clair forme finale donc je passe de 3209 à 3336 sur une arme avec une familiarité à 0 c'est déjà un boost énorme honnêtement prendre prendre 130 130 points d'attaque vous imaginez c'est comme si je me remettais à peu près sur chaque pièce d'armure à nouveau une attaque plus 30 attaque plus 30 attaque plus 30 attaque plus 30 ça x5 donc vous imaginez le boost donc déjà là on va devenir beaucoup plus puissant alors on le fait on le fait alors ça c'est une arme qui sert à rien clairement une arme comme ça il vous manque 2 slots il y a aucune spécificité dessus ça sert à rien donc c'est clairement du sacrifice et c'est pour ça que je la garde donc on y va euh... c'est parti donc du coup bon on va continuer comment augmenter encore c'est à dire que quand vous êtes à la limite alors déjà là c'est pas forcément la limite on va reprendre notre dashi hop donc du coup pour passer au niveau 32 donc à la valeur 32 pardon il faut que je prenne une arme qui a une valeur 31 minimum minimum parce que 31 plus 31 est égal à 32 si je prends une 32 et que je l'améliore avec une 36 ça me fera une 33 donc pas d'intérêt donc là toujours pareil on part donc on est on est trié par valeur donc on descend vous voyez il me faut une 31 donc là j'en ai une par exemple euh... donc vous voyez ça coûte 1,5 million parce que je prends pas un noe dachi ça va plus vite que de chercher à chaque fois donc là vous voyez un niveau 300 valeur 31 associé avec un niveau 271 valeur 31 ça me donne bien un 300 valeur 32 donc on y va et c'est le principe de la mécanique donc c'est parti pour le passer niveau pour passer l'arme hop pour passer l'arme niveau 33 il faut que je prenne un 32 voilà donc il y avait des gens qui me demandaient un petit peu comment faire pour augmenter au delà de la limite c'est ça et après il faudra faire la même chose quand vous serez par exemple si on arrive à 37 il faudra monter des armes 35 avec une 35 faire une 36 une 35 et une 35 à nouveau une 36 prendre les deux 36 ça fera du 37 et ça en fait la même mécanique tout le temps pour maxer son équipement donc là 32 hop je vais aller chercher donc là vous voyez par exemple si je voulais rester dans les odachi j'ai pas de 32 donc faudrait que je fasse 2,31 pour me créer une 32 et l'utiliser voilà on va pas se prendre la tête parce que voilà on va pas passer une heure une heure là dessus mais du coup vous cherchez une 32 si vous avez pas de 32 vous prenez une 33 ça reviendra au même sauf que vous sacrifierez une 33 donc là on prend une 32 hop boum on continue j'ai fait des bêtises hop donc là je suis déjà à 3400 en dégâts euh je sais pas si vous vous souvenez combien j'étais au départ mais là c'est énorme ça commence là on va prendre vraiment un gros 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 boost donc du coup euh 33 bah il me faut une 33 donc euh bah je vais chercher une 33 hop clac alors dans les odachi est-ce que j'ai du 33 33 non là non plus on va aller dans les katanas je sais pas pourquoi c'est toujours des katanas qu'on a le plus euh vous voyez moi je suis pas très très patient donc comme j'ai des sous là vous voyez plutôt que de me casser la tête à chercher du 33 bah je prends une 34 donc je sacrifie une 34 donc du coup ça m'emmène à 34 et pas à 35 donc voilà hop on va continuer on va essayer de monter le plus haut possible donc là il est 34 je vais chercher une 35 je crois que j'en ai dans les odachi oui hop euh parce que dans les odachi j'ai pas de 34 non c'est pas grave on va prendre une ici euh tac 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 donc dans les double épées est-ce que j'en ai ? oui ici donc ça me fait passer à 35 euh hop on va essayer d'accélérer donc j'avais je me rappelle que j'ai un odachi qui est niveau 35 qui est là donc je l'utilise je passe à 36 3500 en dégâts déjà les amis pa 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 ça va être du lourd donc 36 36 36 euh hop et donc je vais vous montrer la mécanique pour aller au delà de votre niveau de stuff et je le ferai qu'une fois hein parce que je pourrais monter un peu plus mais je vais pas faire une vidéo qui est trop trop longue donc 36 plus 36 donc égal à 37 hop on continue hop donc 37 donc 37 donc j'ai pas de dashi en 37 alors je vais le chercher dans une autre catégorie d'armes pas le choix donc vous voyez ça coûte cher hein ça coûte cher j'ai déjà cramé quasi 5 millions là donc c'est pour ça que je vous dis hein c'est important les bonus euh avec les forgerons il faut vraiment les avoir donc 37 plus 37 on passe sur du 38 boum alors là vous voyez je suis réglé par valeur donc quand je viens ici j'ai toutes mes armes en fait là j'ai toutes mes armes et donc on remarque que j'ai pas de 38 donc il va falloir que je me crée un 38 pour améliorer mon arme donc pour se créer un 38 on prend donc un 37 on reprend un 37 dans la même catégorie si possible pour que ça coûte moins cher du coup là je peux prendre des épées hop et donc là je me crée un 38 random hein on s'en fout voilà et donc avec ce 38 je vais améliorer mon arme puisque j'étais à la limite donc vous voyez la mécanique c'est comme ça que ça fonctionne donc là j'ai un 38 et ben je vais aller chercher le 38 que je viens de créer qui est là et donc je me fais passer à 39 et donc juste pour vous remontrer la mécanique parce que là ça va être sur 2 niveaux donc là il faut que j'aille me créer un 39 mais le problème c'est que j'ai même pas de 38 et le problème c'est que j'ai même pas de 37 puisque là ma plus grosse valeur c'est 36 donc comme on a vu tout à l'heure comme je vous l'expliquais je prends 2 36 hop donc vous voyez je prends 2 fois la même arme ça me coûte encore moins cher 54 000 donc je prends 2 36 je me crée un 37 je recommence je prends 2 36 hop je me recrée un deuxième 37 et cette fois-ci je prends mes 2 37 voilà et je me crée un 38 donc là la mécanique c'est que il faut que je me crée un 39 et j'ai qu'un seul 38 donc du coup je recommence et vous voyez c'est pour ça que l'association dames c'est long à un moment donné parce qu'il faut aller chercher toujours plus bas dans les valeurs parce qu'à un moment donné on épuise les valeurs les plus hautes donc ici je vais prendre euh on va aller chercher dans les katanas est-ce que j'ai du katana en 36 ouais j'en ai plein voilà donc du coup on recommence et après je vous laisse tranquille là-dessus on prend 2 36 hop on se fait un 37 on reprend 2 36 on reprend 2 36 on se refait un 37 hop et donc là je prends mes 2 37 qui sont là donc je prends mes 2 37 pour me créer donc mon 38 là je prends mes 2 38 euh pardon je prends mes 2 37 euh hop ouais j'étais dans les épées donc je prends bah vous voyez en fait donc là j'ai un 38 2 38 donc là c'est bon je l'avais fait donc je prends mon 38 avec mon deuxième 38 qui est là je me crée un 39 voilà et là du coup mon arme donc je prends mon arme 39 et je prends le 39 que je viens de créer qui est là voilà et du coup je me fais un 40 et voilà donc je sais pas ce que c'est pour l'instant avec la mise à jour le niveau max euh je sais pas si on peut monter plus que 40 mais vous voyez la mécanique en fait c'est assez long donc je vais pas tester tout de suite en vidéo voir si on peut aller à plus de 40 mais c'est ça donc à chaque fois que vous allez chercher une valeur plus basse vous créez 2 armes 3 armes 4 armes et donc vous les faites évoluer comme ça ok sur la sur l'association d'armes rien de plus à dire bon moi j'ai pas fait ma pince hein euh j'ai pris des armes au hasard mais le but c'est quand même si vous pouvez si vous pouvez c'est de vous prendre des armes qui ont ça euh là bon moi j'ai pas fait attention voilà j'ai des sous je m'en fous mais vous voyez là par exemple j'ai une réduction du coût de l'association d'armes de 50% euh ici j'en ai un aussi pas de 50% et ça peut monter jusqu'à 90% là j'ai un 70 donc si vous avez pas trop de sous faites ça ça réduit énormément et ça fait beaucoup beaucoup économiser vos sous d'accord parce que ça cette mécanique il faut la faire sur votre arme euh principale il faut la faire sur votre arme secondaire comme si vous avez une arme secondaire comme moi pour les humains et pour les yokai et après il faut le faire sur chaque pièce d'équipement de l'armure donc c'est pour ça l'argent c'est important mais euh utilisez la à bon escient et surtout de la bonne façon pas ce que je viens de faire là utilisez des armes qui ont des réductions de coût maintenant n'allez pas chercher une arme qui est niveau euh niveau 2 avec une enfin qui est niveau par exemple 300 avec une valeur à 2 juste pour faire une association d'armes moins cher ça servira à rien d'accord faites le intelligemment donc voilà c'était tout ce que je voulais vous montrer sur euh sur ça après il y a la notion de reforge qui est importante euh moi un truc que j'ai pas vu tout de suite et pendant longtemps j'ai joué sans c'est que quand vous êtes ici en fait donc vous partez par exemple sur une arme vous appuyez sur X donc vous rentrez dans cet écran là ça va être de la reforge aléatoire c'est à dire que c'est vous et votre chance vous allez devoir cramer énormément euh de de matières premières aussi de l'or pour pouvoir avoir les stats bah qui vous plaisent que vous recherchez et vous avez en fait le renforcement alors dans le jeu sauf si je l'ai pas vu pour moi c'est pas expliqué et en plus c'est super discret c'est à dire que si vous êtes pas super attentif et que vous voyez pas en bas le triangle avec renforcé et ben vous passez à côté et vous le voyez pas et vous jouez 100h 200h 300h sans le savoir moi pour vous dire c'est un de mes potes en fait qui m'a dit que ça existait euh j'étais déjà niveau 350 hein 300 donc c'est super pratique vous allez sur votre arme vous appuyez sur triangle et donc vous arrivez ici et on remarque que là vous avez le choix entre différents bonus de set et des fois vous trouverez votre bonheur là dedans euh donc par exemple si je veux de l'attaque de mêlée sur les ennemis électrifiés électrisés pardon et ben je viens ici j'utilise une embrassite de qualité vous voyez je fais ça je viens là et je peux prendre mon bonus sans aller faire de la reforge illimitée euh de l'autre côté pour pouvoir avoir ce que je veux d'accord donc ça n'oubliez pas le renforcement c'est super pratique une autre astuce qui est très très importante pour votre économie de sous de matières de ressources etc et pour pas gâcher votre arme c'est avant de faire de la reforge sauvegarder votre partie vous savez que sur ps4 vous avez un principe qui est de pouvoir euh sauvegarder votre votre jeu votre partie sur le cloud entre guillemets du jeu ou sur une carte mémoire chose que l'on ne peut pas faire par exemple sur Xbox One parce que j'ai été Xbox pendant 10 ans et ça c'est un truc souvent dans les jeux je gâchais mes persos je gâchais mes armes parce que bah ça c'est vraiment de l'aléatoire c'est du hasard ça ici donc des fois moi j'ai déjà cramé 30 millions euh en sous pour avoir une stat qui venait pas qui tombait pas euh donc euh voilà c'est important de pouvoir sauvegarder avant de faire de la reforge tout le temps tout le temps avant de reforger sauvegarder votre partie si vous voyez qu'à un moment donné au bout de 2, 3, 4, 5 millions on va parler en pourcentage mais si vous voyez qu'à un moment donné vous avez claqué 50% 70% de vos ressources pour avoir une stat et que vous l'avez pas eu et ben euh euh quittez le jeu rechargez votre partie par rapport directement à votre carte mémoire ou par rapport au cloud et recommencez ça sert à rien et si vous voyez que vous arrivez pas à l'avoir sur une ligne par exemple sur celle-ci que vous avez claqué 80% de vos ressources quand vous recommencez essayez de l'avoir sur celle-là et dernière petite astuce et après je vous laisse tranquille on fait juste le test des dégâts quand vous allez sélectionner comme ça plusieurs lignes donc c'est 3 alors ça c'est des stats que bah que j'ai vu sur internet et qu'un pote m'a appris c'est que quand vous allez sélectionner au moins 3 stats comme ça les valeurs que vous allez obtenir seront des valeurs max euh par exemple là si on le fait bon je vais le faire vite fait hop donc là vous voyez augmentation des afflictions paralysie je peux pas avoir plus que 13% par exemple là c'est pareil là euh il y a en tout cas il y a peu de chance moi ça m'est jamais arrivé à chaque fois que je fais 3 minimum 3 stats en même temps je me retrouve avec des stats max par exemple si j'avais eu la stat dégâts et bah j'aurais eu du dégâts plus 15% pas 14.5 pas 14.5 pas 14 pas 13.2 j'aurais eu du 15% donc qui est la valeur max en fait donc voilà c'était la dernière petite astuce euh sur la forge on va aller tester tout ça donc du coup on a rien changé on retourne sur ma Robashi en sachant que les dégâts que je vais faire là seront pas maxés parce que j'aurais pas ma familiarité au maximum alors autre astuce euh ça débite ça découle ça me vient à l'esprit au fur et à mesure pour augmenter une familiarité plus vite sur une arme euh il faut taper avec ce qui est génial avec euh bah avec ma Robashi c'est qu'on est sur des humains qui sont des grosses tapettes et qui font que de bloquer ils bloquent ils bloquent donc si jamais je fais la technique classique habituelle du feu de surface en les en les faisant tomber et en les exécutant ma familiarité va monter moins vite que si je tape en règle générale il faut deux euh deux sessions donc je vais vous montrer donc là mon arme elle est à zéro euh hop donc zéro de familiarité et je vais vous montrer ce que ce que j'avance on va faire ma Robashi une première fois avec le feu de surface je vais me laisser mourir sur le dernier sur le dernier mob pour pas avoir tout le temps de tout le temps de chargement et après vous allez voir la différence quand je tape avec l'arme vivante dans la garde du mec donc on y va euh donc vous commencez à connaître la mécanique maintenant on est parti extraction pléiade porte chance résistance on met le carnage en avant dernier et l'acier pour contrer le malus on pose un feu de surface on y va on lance les sorts pour recharger la barre d'armes vivantes hop on est en armes vivantes on le débuffe au niveau de la santé et on le laisse marcher dessus allez c'est un peu plus intelligent qu'avant maintenant les gars ils captent il y a 204 000 donc déjà avec une familiarité à zéro je fais quasi autant de dégâts qu'avant hop 160 le relou fait service il va rester 3 pombes là-bas allez hop vas-y vas-y hop là il a pas eu le temps de se relever cette fois-ci on va quand même ramasser tout ça hop parce qu'à la fin on va mourir donc euh voilà donc vous voyez des fois bah voilà ça ça marche ça ça marche pas pardon c'est à dire que quand il est en train de en train de frapper des fois bah ça saute pas ça explose pas donc hop on ramasse le petit légendaire ici on se tape Ayato je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle non Atori pardon voilà et là on se fait tuer donc là je vais me faire tuer pour pas avoir pour pas avoir le temps de chargement et tout donc vous voyez Marobashi avec la bonne méthode c'est comme lui être à la poste c'est super easy y'a rien de sorcier après quand on fait pas ça et qu'on essaie d'y aller de se taper de se taper normalement les gars ils sont ils sont grave chauds quand même et eux c'est que des malus ils mettent des debuffs des malus de ouf donc au niveau de l'épée donc vous voyez là j'ai pris même pas une case de familiarité avec juste les exécutions alors maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va se taper on va se taper on va faire de la bagarre et on va taper 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 dans la garde des gars euh et vous allez voir la différence au niveau de la familiarité elle est énorme donc ça c'est une petite astuce qui peut être cool euh alors on y va euh donc deux ça suffit hein mais c'est pour le maintenir un peu un peu à distance le temps que euh parce que sinon bah il se rue sur moi c'est un peu relou voilà donc maintenant on va juste taper comme des sourds et plus ils se protègent mieux c'est donc du coup on le debuff pas parce qu'on a besoin justement qu'il dure un peu plus longtemps et qu'euh il soit un peu plus résistant hop hop n'oubliez pas à chaque fois avant la fin du dernier coup ou en tout cas au dernier coup de cancel c'est à dire qu'on appuie sur X hop pour pas avoir justement le donc vous voyez là il y a un malus direct par exemple donc les gars il vous touche euh c'est malus direct hein c'est pour ça que ça peut être dur euh Marobashi enfin on le fait un petit peu comme ça euh à la sauvage en fait d'accord après ce que vous pouvez faire c'est faire ça vous pouvez prendre une âme mais du coup comme il a debuff hop n'oubliez pas dernier coup du combo et oui je fais un dash on se remet un petit peu de puissance quand même alors dash pour pas avoir justement le temps de récup vous avez un recover qui est assez important sur le dernier coup hop donc vous voyez toutes leurs armes il y a des éléments dessus hein à chaque fois donc les gars s'ils vous touchent à chaque fois voilà donc vous avez vu j'ai monté mon arme c'est fait voilà donc du coup là on peut se laisser tuer donc vous avez vu la différence je fais un marobashi en exécution je prends euh je prends même je prends même pas un cinquième de euh de la familiarité et quand je tape je tape je tape je tape je tape je tape même si c'est dans la garde c'est pas grave et ben voilà familiarité au max donc là je suis passé à 3734 de dégâts les amis on va voir la différence hop à mon avis elle va être euh elle va être importante mais bon on va voir donc c'est reparti sensu extraction pléiade chance résistance le carnage l'acier j'ai bien récupéré mes âmes ouais parce que ça m'est déjà arrivé aussi hein repartir sur euh sur une partie et j'ai pas récupéré mes âmes du coup euh j'ai pas d'âme vivante le gars il me met euh il me met un one shot et je perds toutes mes âmes et là euh on perd euh on perd 33 milliards et on est dégoûté donc du coup on l'affaiblit et là on arrive à 214 bah après ce qui est un peu étrange et que j'ai pas l'impression que ça ait vraiment augmenté j'ai rien oublié pourtant je pense pas avoir oublié quelque chose j'ai l'impression que je fais les mêmes dégâts c'est étonnant c'est assez étonnant il y a un truc que il y a un truc que j'ai pas du faire c'est pas possible je fais les mêmes dégâts ohlala le fail en vidéo quoi les gars qui veulent améliorer son équipement et en fait euh ça sert à rien euh je suis assez intrigué je suis assez étonné et euh franchement je comprends pas je comprends pas que je fasse pas un plus on a quand même pris le pot on a quand même pris le pot je vais me laisser tuer je vais recommencer le pot on va voir il y a un truc que je comprends pas normalement je devrais faire euh en toute logique je devrais faire beaucoup plus de dégâts je comprends pas trop les amis là on vient d'améliorer l'arme et euh bah ça a monté mais euh pas ouf quoi c'est bizarre c'est bizarre c'est bizarre n'améliorer pas votre arme ça sert à rien ahahahah non je plaisante je plaisante je plaisante mais par contre moi je suis assez étonné de pas faire plus de dégâts que ça alors après sauf si les nouveaux dégâts se calent pas sur le dégâts de coup de grâce mais ce qui m'étonnerait ça c'est toujours calé sur le dégâts de coup de grâce donc c'est étrange c'est étrange mes coups de grâce ont toujours augmenté quand j'améliorer mes armes ah là là le relou il a vu qu'il y avait un truc un ah là ah voila 257 000 il avait du peut-être me toucher il m'avait peut-être mis un debuff je pense ça peut être que ça par contre lui il prend pareil 201 000 voyez et j'ai fait la même les mêmes dégâts juste avant j'étais à 201 000 aussi C'est bizarre C'est vraiment étrange 213 C'est vraiment chelou Je comprends pas Faudra que je re-regarde à nouveau Ce que j'ai fait mais Là comme ça en live tout de suite Je saurais pas vous dire pourquoi je fais pas beaucoup plus J'ai pourtant rien changé Mais bon on va finir ça Et puis voilà quoi On va s'arrêter là Moi je vais re-visionner à nouveau la vidéo Pour voir Ce qui a peut-être cloché quelque part Mais ouais je comprends pas trop Honnêtement je comprends pas trop En plus Ouais bah je sais pas écoutez On va ramasser tout ça Et puis Je vais re-visionner au cas où Je vous mettrai dans les commentaires S'il y a un truc que je remarque Mais voilà en tout cas C'est comme ça Donc ça faisait le petit tuto pour la forge Petit tuto pour la forge Pour l'association d'âme Pour la Pour la reforge Et surtout pour le renforcement Le renforcement c'est très très important Cette notion là Moi je vous dis Je passais une grosse partie du jeu Sans l'utiliser Parce que je savais pas que ça existait Parce que dans Neo Il y a plein 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 de choses Qui sont pas expliquées Les gars ils se sont dit Ouais eux on va les laisser Ils vont se casser la tête Ils vont se démerder Voilà ça fera un peu de mystère Donc non non il y a plein de trucs Qui sont pas expliqués Donc si je peux vous apporter Quelques petites connaissances Que moi même on m'a expliqué Ou que j'ai lu Sur internet Et bah voilà Ok Donc là je suis monté à combien La Merita par contre C'est dingue Et bah on va aller juste améliorer en live Ensemble Alors J'ai eu un commentaire Sur ma précédente vidéo Moi je l'avais remarqué Mais je l'avais pas détaillé la dernière fois Donc comme vous savez On est limité à une capacité de magie Et une capacité De ninjutsu De 40 Et bah en fait Ce qui est bien C'est que Lorsque vous améliorez Maintenant depuis la Mise à jour Votre magie Vous voyez je suis passé En capacité de magie D'omnio Hop 45 Donc on a pris 5 points Comme ça Easy Donc c'est encore plus pratique Pour pouvoir se mettre Justement des magies Et autres Donc voilà Donc du coup On passe niveau 147 En magie Donc là j'ai déjà maxé la force J'ai maxé l'esprit Je répète Ce que je l'ai dit Dans la précédente vidéo Quand vous augmentez Votre esprit Ça ne fait pas augmenter Vos dégâts Ça fait augmenter La résistance De l'esprit Sa durabilité Ça recharge Parce qu'il se recharge plus vite Mais pas les dégâts J'ai fait le test Je fais les mêmes dégâts Avec un esprit à 200 Qu'avec un esprit à 99 Donc voilà les amis Comme d'habitude Là vous commencez à connaître Un petit peu Là ça doit être ma 4ème 5ème vidéo Je répète toujours la même chose A la fin Si vous avez apprécié Pouce bleu Si vous n'avez pas aimé Parce que je parle trop Ou que vous n'aimez pas Le timbre de ma voix du matin Pouce rouge Mais ça ne me dérange pas Mais dites moi pourquoi Dans les commentaires Ça me permettra de m'améliorer Voilà Vous connaissez le dicton légendaire Pour se revoir Il faut se quitter A bon entendeur A bientôt les amis Tchuss Sous-titres par Jérémy Diaz